Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le yoga des yeux avec Zanat Lishi. C'est important de s'éduquer sur ces sujets parce qu'on a tendance à prendre la solution de facilité, alors que l'on pourrait améliorer notre vue de manière un peu plus naturelle. Et oui, si l'on fait bien du sport pour bouger nos muscles et les entretenir, pourquoi ne pas faire de même avec nos yeux ? Les pauvres petits sont toujours scotchés sur un ordinateur toute la journée. Prenons soin de nos yeux comme nous prenons soin de notre corps, c'est important. Bonne écoute ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ? Je ne parle pas encore des exercices à faire, mais est-ce que tu as des conseils concrets dans la vie de tous les jours pour bien s'occuper de nos yeux ? Oui, alors j'ai commencé un petit peu à glisser tout un tas de petites idées depuis le début. Eh bien, regarder au loin, le plus souvent possible. Si on est enfermé dans un bureau, à chaque fois qu'on le peut, regarder par la fenêtre. S'il y a une fenêtre, s'il n'y a pas à se donner des occasions aux pauses, d'aller regarder par une fenêtre, de sortir si on peut sortir, de regarder au loin. Donc, ça suppose qu'on n'est pas tout le temps le nez sur son téléphone portable, parce que ça, c'est la catastrophe. En plus, ça génère beaucoup de problèmes de cervicales et des problèmes de dos, etc. Donc, ce n'est pas bon du tout. Regarder au loin, s'oxygéner, aller dehors au maximum, profiter de la lumière naturelle. Même s'il fait tout gris, il y aura bien plus de lumière dehors qu'en intérieur. La lumière grise, la lumière d'hiver, puisque là, en ce moment, nous sommes en hiver, c'est quand même mieux que d'être enfermé en intérieur à ne pas voir grand-chose. Bouger, ne serait-ce que de la marche. On n'est pas obligé de faire du sport, mais en tout cas, bouger. Si on aime danser, si on aime nager, si on aime sauter, si on aime… Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire. Avoir le corps en mouvement, activer tous ses muscles, activer l'oxygénation, la circulation de la lymphe, etc. Super bénéfique pour les yeux. Se reposer, bien dormir, s'offrir des temps de récupération, que ce soit des relaxations, que ce soit des petites siestes, que ce soit des marches dans la nature. Prendre du temps pour se détendre. On est dans un mode de fonctionnement qui est dans le faire, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de temps. Et donc, on ne s'arrête pas. Et il est temps de réapprendre à ne rien faire. Oui, oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui est dit, notamment en psychologie, pour les enfants. On veut tellement occuper les enfants maintenant, qu'on remplit leurs emplois du temps, ils ont des activités tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'ennuient. Mais des psychologues ont dit et ont expliqué que l'ennui était bénéfique pour les enfants et pour leur développement. Voilà. Et donc ça, c'est important de ne pas vouloir faire, 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 tout le temps, tout le temps. Et peut-être plutôt que de multiplier toutes les activités, bien souvent en intérieur, juste par moment prendre le temps d'aller se promener au parc ou au bois ou le long de la plage. Alors, j'observe ça, parce que je me déplace beaucoup, moi, pour mes stages. Et selon les environnements, selon les régions, il y a des gens qui ont beaucoup plus la culture de l'extérieur, sortir, profiter de la nature, que d'autres. Et j'observe ça notamment dans tous les gens qui vivent au bord de la mer. Au bord de la mer, il y a cette culture de la marche le long de la plage, ou en bord de mer, ou sur le sentier des douaniers. Il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui marche au bord de la mer, avec les enfants, les petits vélos, les petits trucs, les petits machins. On sort, on sort, on sort, on sort. Dans les villes, je ne dis pas que plus personne ne sort, mais beaucoup moins. Des fois, les gens disent que c'est moins facile. Mais il y aura quand même toujours des espaces verts quelque part. Il y aura un parc, il y aura un square, il y aura quelque chose. Mais on va être en intérieur, on va plutôt aller faire du sport en salle, et on va rester en intérieur. Pareil pour les gens qui sont à la montagne. On les voit sans arrêt, par n'importe quel temps. Ils marchent, ils vont faire des randonnées, etc. Ils font des trucs de fou. On sort, on sort, on sort. Donc, retrouver cette culture qui, je pense, est naturelle, de sortir, d'aller dehors sans être scotché sur son téléphone portable. Non. À la limite, le téléphone portable, il n'y en a qu'un qui le prend, s'il y a besoin, pour la sécurité, je dirais, parce que c'est vrai que ça apporte une grande sécurité, et tous les autres téléphones portables, ils restent à la maison. Pas besoin de son téléphone portable quand on va faire une activité de plein air. Complètement vrai. Donc, voilà, comme ça, on n'est pas tenté. Et puis, alors, bien respirer, également bien cligner des paupières. Ça, c'est quelque chose, on l'introduit dans les exercices de yoga des yeux, dans la méthode Bates aussi, mais au quotidien, il est important de savoir à quoi sert ce clignement de nos paupières, ce petit battement de paupières. Beaucoup de gens, à l'heure actuelle, se plaignent d'avoir les yeux secs. Et en fait, c'est parce qu'ils ne stimulent pas suffisamment les glandes lacrymales. Nous avons dans nos yeux des glandes lacrymales qui ont besoin d'être stimulés par ces petits battements de paupières pour libérer un petit peu de larmes qui se répand dans les yeux et qui évitent que les yeux soient secs. Des yeux humides, c'est notre nature, sont beaucoup plus confortables, mais aussi on voit mieux. avec des yeux bien humidifiés et les yeux vont beaucoup moins fatigués. Alors déjà, pensez, on ne va pas y penser à chaque fois, bien sûr, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes censés cligner, battre des paupières toutes les 3 à 5 secondes. Donc c'est un mouvement réflexe, on ne devrait pas avoir à y penser. Mais on a observé que le stress, les écrans, la focalisation, la tension fait que les gens restent avec les yeux comme ça. Et c'est de la même façon, ils vont se mettre dans des postures improbables, bloqués, les mâchoires serrées. Et donc, on se retrouve avec des trucs. D'ailleurs, des fois, on voit quelqu'un qui est comme ça, et on dit, qu'est-ce que tu fais ? Mais on peut se surprendre soi-même, effectivement, par moment, parce qu'on est hypnotisé, on est happé par notre activité, par notre focalisation, etc. Et on en oublie de laisser notre corps faire son boulot naturellement. Et si on empêche nos yeux de cligner, ça va générer beaucoup de fatigue et beaucoup de sécheresse oculaire. Donc, au quotidien, réapprendre à cligner. Une fois qu'on a l'information que le cerveau sait que c'est important et sait à quoi ça sert, naturellement, ça va être plus facile. Mais surtout, il y a des moments, on va sentir qu'on est en train de bloquer, on va papillonner. Et une excellente façon d'humidifier les yeux, c'est de bailler. Le baillement favorise les larmes. Et puis, il décontracte les mâchoires, c'est excellent. Il favorise l'oxygénation, il élimine les stress. Donc, le baillement, c'est un vrai problème. Dans notre société, c'est considéré comme malpoli. Donc, on nous a appris depuis l'enfance à réprimer nos baillements, ce qui, d'un point de vue de la santé, est stupide. Mais comme beaucoup de choses, on a réprimé beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Le rire aussi. Le rire, mais même, tu sais, le fait, excuse-moi, mais le fait de roter, le fait d'avoir besoin d'aller aux toilettes, etc. Toutes ces choses-là sont juste une manière du corps de libérer les choses. Et en fait, on doit s'excuser tout le temps. On doit se cacher, on doit avoir honte. Mais non, n'ayons pas honte de ça. C'est un besoin physiologique comme un autre. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va dans d'autres coins de la planète, et les gens rotent, comme tu dis. Ils te pètent dessus. Ça, bon, non. Je ne sais pas. Non, non. Mais en tout cas, et baille, baille. Le baillement, que ce soit en Inde, en Afrique, en Asie, peut-être pas dans les milieux occidentalisés, parce que malheureusement, on leur balance toutes nos conventions stupides. Mais traditionnellement, les gens n'ont pas honte de bailler et savent que c'est sain et se laissent bailler. Donc, le baillement va être bon pour les yeux, bon pour les larmes. Et puis, rire, il y a une expression qui dit rire aux larmes. Donc, le rire est excellent pour le système immunitaire, est excellent pour garder les yeux pétillants, rieurs. Ça évacue les stress aussi, et ça va faire énormément de bien. Donc déjà, si on fait tout ça, et que donc on laisse son téléphone portable rangé dans tout un tas de moments, qu'on arrête de vivre avec cette espèce d'extension de notre main, comme ça, comme on voit tout un tas de gens qui ne savent plus le lâcher ni de la main, ni des yeux, en se mettant dans des postures improbables, oui, c'est très pratique, oui, c'est formidable, oui, etc. On l'utilise pour tout ce qu'il peut nous apporter d'intéressant, mais on pense aussi que pour nos yeux, à trop d'os, c'est très néfaste. Et encore plus pour les enfants. Et donc, en faisant tout ça, ils seront moins secs aussi, on est d'accord ? Oui, les yeux seront moins secs, moins fatigués, moins tendus, puis ils vont retrouver le plaisir de voir le monde qui nous entoure, parce que ça suffit de vivre par truchement virtuel. Oui, bien sûr. Donc, voilà, juste, ah tiens, si on allait se promener, ah tiens, on va aller voir, ça peut être aussi aller voir l'architecture dans une ville, aller observer, il y a aussi des belles choses en ville, ce n'est pas que la nature, mais en tout cas, sortir et laisser nos yeux admirer, voir. Mais c'est complètement ça, je suis complètement d'accord avec toi, depuis qu'on s'est vus aussi, c'est que je regarde vraiment, je cherche en fait à faire, c'est un peu bizarre de dire ça, enfin, c'est un peu bizarre, pas pour moi, mais je cherche à faire plaisir à mes yeux, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent voir, c'est-à-dire que je vois des feuilles ou différentes matières, je vais me concentrer sur les matières des feuilles, du, je ne sais pas, du sol, ensuite ça va être des poteaux, ensuite des affiches, ensuite au loin des bâtiments, des lumières, etc. comme si je nourrissais les yeux de différentes matières, de différentes couleurs, tu sais. Et je trouve que ça, à mon avis, c'est faire plaisir quelque part à ses yeux, à ses sens, et je pense que ça doit contribuer au bien-être de notre corps et de nos yeux. Tout à fait, tout à fait. C'est cet aspect de curiosité, je dirais aussi. Oui, oui, oui. Alors, le docteur Bates proposait ça à ses patients, observer. Il disait d'être présent dans ses yeux, présent à ce qui nous entoure, présent dans la vision. Alors, ce n'était pas une époque où on parlait de pleine conscience et d'être ici et maintenant, mais ces conseils revenaient à ceux-là. Et il disait, plus vous êtes dans vos yeux, dans l'observation, dans ce qui vous entoure, de regarder, d'être là, dans vos yeux, mieux vous verrez. Parce que là, les yeux sont stimulés, en conscience et en présence. Alors que beaucoup de gens défocalisent. Et sont en pilotage automatique. C'est ça. Les téléphones portables ont renforcé ça encore plus. Mais pour moi, j'observais ça il y a déjà 20-25 ans où il n'y avait pas les téléphones portables. Et beaucoup de gens ne regardaient pas. Ils étaient défocalisés dans leurs pensées. Ah ben c'est ça, voilà, exactement. Dans les pensées. Dans les pensées. Hier, demain, tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire ? Ah là là, ce qu'il m'a dit, etc. Et le regard défocalisé et à faire un trajet en extérieur sans avoir rien vu, sans avoir rien observé. Totalement. Et voilà, donc pilotage automatique. Exactement. Et donc, c'est un fonctionnement qu'on avait déjà avant, nous, en tant qu'occidentaux. Et les téléphones portables ont vraiment renforcé ça. Donc, plus on va être présent dans nos yeux, on va les stimuler d'une façon naturelle, comme faisaient les anciens qui observaient la nature, les saisons, les animaux, la végétation, parce que ça leur donnait tout un tas d'informations. Ils étaient vraiment dans l'observation et la présence. Plus on va faire ça, on va réapprendre à faire cela, plus on va aider nos yeux et les stimuler. Complètement. Ouais, 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 je suis complètement d'accord. Et alors, pourquoi il est utile de faire des étirements de nuques ? En quoi ? Quel est le rapport avec les yeux ? Ah ! Alors, ça, il faut poser la question à des ostéopathes. En fait, entre les globes oculaires et les cervicales, les vertèbres, il y a des liens, il y a des nerfs. Et pour que nos yeux fonctionnent bien et voient bien, il est important que les cervicales soient bien souples et qu'il y ait cette bonne circulation entre les yeux et les cervicales. Alors, quand on va faire le yoga des yeux, ça stimule les globes oculaires qui sont reliées au cerveau par les nerfs optiques, etc. Et ça relie tout, ça connecte tout. Donc, ça aura aussi un impact sur les cervicales. Mais si les cervicales sont contractées, tendues, douloureuses, raides, ça va affecter la vision. Parce que les nerfs passent à travers, justement, la nuque, c'est ça ? Oui, 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 oui. Donc, alors, un ostéopathe, vous expliquerait ça beaucoup, beaucoup mieux, avec des termes techniques, etc. Mais ils le valident tous quand je leur pose la question. Et certains ostéopathes m'ont dit qu'en ayant fait des manipulations sur des patients au niveau de la nuque ou du haut du dos, que ça avait eu un impact sur la vision des patients. En libérant cette zone, pouf, la vision était plus claire. Et il y avait un ostéopathe qui m'avait dit, mais à un moment donné, je me suis posé des questions parce que mes patients revenaient me voir en me disant, mais docteur, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Mes lunettes sont devenues trop fortes. C'est fou. Pour dire le lien qu'il y a. Et lui, il n'était pas en train d'essayer de travailler sur les yeux. Il était en train de travailler sur des douleurs, des tensions qu'il y avait en haut du dos. Et là, il a fait des liens. Il a vu qu'il y avait vraiment des moyens aussi de jouer sur la vision en libérant des tensions. Oui, ça, c'est bon. Au niveau de la nuque, au niveau du haut du dos, etc. Et alors, quand on commence à faire les mouvements, tu sais, donc des yeux, le yoga des yeux, en faisant tourner nos yeux, etc., en ayant par exemple les lettres alphabétiques, etc., on essaye d'aller un peu trop loin souvent quand on regarde sur les côtés, par exemple. Et je trouve que c'est assez significatif de la mentalité de notre société qui nous pousse à aller toujours, tu sais, à toujours faire plus, aller toujours un peu plus loin, aller trop fort. Et finalement, à ne pas être connecté à nous-mêmes et à nos sensations et un peu à notre rythme. Et d'ailleurs, je pense que certains recommandent de faire les exercices de yoga, comme toi, un peu plus doux, un peu plus soft, sans forcer. Parce que justement, c'est là où il faut faire attention. Oui, oui, oui. Moi, j'ai appris le yoga des yeux comme ça, d'une manière très lente, douce, calme, des petites séries de mouvements. On ne m'a jamais fait forcer sur mes yeux. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien comme ça. Et ce que j'ai observé quand j'ai commencé à partager ces pratiques, c'est que oui, en effet, les gens avaient tendance à vouloir forcer, à aller trop loin. Mais ce que ça générait, c'est que les gens, après, avaient mal aux yeux, comme si on se fait des courbatures. Ils avaient fait trop de mouvements, ils avaient trop forcé. Et d'avoir mal aux yeux, évidemment, ce n'était pas très satisfaisant et pas très agréable, ni très encourageant. Se dire, bon, pour faire du bien à mes yeux, je vais faire des pratiques, mais qui vont être douloureuses. Et après, j'aurai mal aux yeux. Je trouve que ce n'est pas très motivant. Ce n'est pas agréable, les courbatures des yeux. C'est un peu flippant parce qu'en plus, tu utilises tes yeux tout le temps. Tu ne peux pas faire une pause, entre guillemets. Et j'ai eu la chance d'avoir pas mal de professeurs de yoga qui sont venus suivre mes stages parce qu'en France, le yoga des yeux est très peu enseigné, y compris dans les formations de yoga. Donc, souvent, les professeurs de yoga vont chercher un peu à droite, à gauche, des compléments pour les yeux. Et donc, il y en a qui viennent faire mon stage. Et c'est toujours l'occasion d'échanges très riches. Et il y en avait une qui était super. Elle avait fait des formations en Inde, dans des ashrams. Et donc, je lui avais demandé, est-ce que tu as fait du yoga des yeux dans les ashrams en Inde ? Elle m'avait dit, oui, oui, tout à fait. Il n'y en a pas partout. C'est un peu à part, même en Inde, le yoga des yeux. Mais oui, oui, j'en ai fait. Et je lui ai dit, alors, comment est-ce pratiquer ? Est-ce que c'est fait de façon lente et douce comme je le fais ou pas ? Parce que je voyais bien que d'autres personnes proposaient… Vas-y, mon gars, pousse ! Elle m'a dit, non, c'est comme tu le fais, voire même encore plus doux, encore plus lent. Il n'y a que quelques exercices, mais des exercices qu'on ne fait vraiment pas souvent, qui sont un peu plus actifs. Mais la base du yoga des yeux, c'est lent, c'est doux, c'est… Voilà. Et on ne force pas, on ne pousse pas l'œil. Alors, c'est vrai que moi, bien souvent, je propose dans les pratiques de faire trois mouvements ou quatre ou cinq, mais pas plus de cinq mouvements avant de faire une petite pause. Puis on reprend une petite série encore. Des fois, les gens disent, mais on ne fait que cinq mouvements, mais ce n'est pas beaucoup. Mais à la fin de la séance, ils sentent déjà que ça a travaillé, que ça tire. Et moi, je ne suis pas pour faire plus, mais je vois des gens qui proposent sur Internet, on voit de tout, mais également dans la presse, des articles sur le yoga des yeux qui proposent des mouvements en disant, faites des séries de 30. Mais c'est de la folie ! 30 sans s'arrêter, sans poser, et allez le plus loin possible, étirez-vous, forcez. C'est comme si tu prenais des poids de 30 kilos, alors que tu devrais commencer par 2 kilos, ou 1 kilo. Voilà, voilà. Et surtout au début, on y va très lentement, très progressivement, et même comme cela, il y a des gens qui, quand même, souffriront un petit peu, mais un petit peu. Mais on prend le temps aussi régulièrement, on va l'expliquer après, de faire des pauses palming, de regarder au loin, de faire des visualisations, etc. On laisse les yeux récupérer. Et donc, j'avais été contente quand cette femme m'avait dit, non, ça se fait comme ça en Inde. c'est lent, c'est doux, c'est calme, et ça m'avait confortée. Oui, et c'est efficace quand même. Mais je dirais que c'est encore plus efficace. Et des fois, les gens sont étonnés, parce qu'effectivement, on n'a pas fait beaucoup de mouvements, et déjà, ils voient une amélioration. Et donc là, c'est encore plus bluffant. Oui, bien sûr. Parce qu'on nous a dit de toujours que, ah non, ce n'était pas possible, d'améliorer sa vue. Et puis, on nous a dit aussi, pour tout ce qui était sportif, qu'il fallait forcer, qu'il fallait avoir mal, sinon ce n'était pas efficace. Et là, d'un seul coup, en douceur, en quelques mouvements, ah, je vois mieux que tout à l'heure. Ah, je peux lire ça ? Je ne le lisais pas tout à l'heure. Et donc, c'est encore plus magique, je dirais. Et c'est ça, la beauté du yoga des yeux, c'est que c'est doux, c'est respectueux, ça joue sur tout un tas de plans, de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de la détente, etc., de la gymnastique. Et ça donne des beaux résultats. Oui, c'est clair. Et ça amène du confort oculaire, ça amène aussi plus de conscience de nos yeux, etc. Mais oui, tu as tout à fait raison, oui, ce côté toujours plus, 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 fort, 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 allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, c'est typique de notre... Oui, moi je conseille aussi, bon, on en parle ou on n'en parle pas, mais dans les découvertes qui ont eu lieu sur des activités physiques qui étaient bénéfiques pour les yeux, il y a la pratique du mini-trampoline, qu'on appelle le rebondisseur, ces petits trampolines, là qui sont tout petits, ce n'est pas les trampolines de jardin ou acrobatiques, le rebond est beaucoup moins haut, mais donc la pratique du mini-trampoline, eh bien, elle est bonne pour les yeux, pour toute la raison qu'on a dite tout à l'heure, oxygénation, lymphe, mouvement des yeux, etc. À l'origine, les pratiques de mini-trampoline étaient très douces. Quand on voit ce qu'on en fait maintenant dans les salles de fitness, je suis affolée. Et donc les gens disent, mais non, le trampoline, c'est dangereux pour le périnée, c'est dangereux pour les articulations et tout, mais non, au début, c'était proposé justement parce que ça préservait le corps, que c'était doux et qu'on pouvait entraîner son corps d'une façon très bonne en évitant tous les dangers des sports qu'on fait sur le dur. Et là, maintenant, on en a fait des pratiques, mais délirantes. Donc, c'est vrai ce que tu dis, voilà, c'est vraiment notre société, elle est toujours dans la compétition, le plus, plus, plus. Alors, pour les yeux, non, on oublie. On oublie, c'est fini. Mais quand tu parles de conscience des yeux, ça, ça m'a fait tilt aussi parce que je trouve que c'est vraiment ça, parce que comme j'ai commencé l'épisode, je pense qu'on ne les considère pas assez. Et tu sais aussi, on a beaucoup de tension dans les yeux parce que, je ne sais pas, la tension, elle peut se mettre dans les mâchoires partout dans le corps, mais elle peut aussi se mettre dans les yeux. Et des fois, maintenant, je me rends compte, oula, effectivement, je suis contractée autour des yeux. Donc, en fait, du coup, je les laisse un petit peu, ce qu'on appelle watery en anglais, je les laisse un petit peu filer, un petit peu, je les rends un peu plus flexibles, un peu plus libres. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je suis vraiment assez d'accord avec ce développement de conscience des yeux et donc du monde autour de toi aussi. C'est assez beau, finalement, le yoga des yeux. Ah oui. Alors, c'est un auteur indien, enfin, un enseignant indien qui pratiquait à Paris qui s'appelle Kiran Vyas. C'est lui qui avait fondé le centre Tapovan qui est à Paris dans le 15e arrondissement. Il a aussi un centre de détox en Normandie. Il propose des curas yurvédiques. Mais pendant des années, il a fait des formations de yoga des yeux et il a écrit des livres sur ce sujet. Et Kiran Vyas, j'aime lui rendre hommage parce qu'il a fait beaucoup pour le yoga des yeux chez nous, il dit que le yoga des yeux, ce n'est pas du tout une gymnastique, c'est un art de vivre. C'est complet, c'est doux, c'est une conscience globale. Et c'est vrai. Son livre, ce n'est pas du tout que de la gymnastique des yeux, pas du tout. Il parle des états de conscience, il parle de l'alimentation, il parle de la connexion à la nature, de l'ancrage. Moi, j'avais beaucoup appris avec lui et grâce à lui. Et effectivement, le yoga des yeux, c'est beau. On trouve tous les détails nécessaires dans tes livres, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exercices pour commencer ? Pour les petits curieux qui nous écoutent. Bien sûr, oui. Les petits exercices classiques, c'est de regarder vers le haut et puis descendre lentement les yeux pour aller regarder vers le bas. Donc, les consignes, quand on veut faire ces petits mouvements pour les yeux, on se tient droit, on est bien installé, la tête ne bouge pas et seuls les yeux vont bouger et comme on l'a longuement expliqué, sans forcer. On n'essaye pas d'aller le plus loin possible. Donc, il y aura ces mouvements de haut en bas. On en fait deux séries, trois séries, quatre, pas trop. On pourra regarder ensuite sur le côté droit et puis on va déplacer nos yeux horizontalement pour aller regarder vers l'autre côté et puis on revient. Et pendant qu'on fait ces mouvements, on est attentif, on respire et on cligne. Et bien souvent, les gens, quand ils se focalisent sur quelque chose qui est nouveau, ont tendance à bloquer la respiration, bloquer le clignement. Et des fois, les gens me disent quand je les fais pratiquer, « Ah, mais il faut tout faire en même temps ! » Et c'est drôle parce que oui, on respire en même temps qu'on fait tout. Et c'est pareil pour le clignement. Mais d'un seul coup, voilà, ça nous paraît difficile de nous concentrer sur quelque chose tout en continuant de respirer et de cligner. Donc ça, c'est les choses qui on se tient bien. On ne fait pas son yoga comme ça, comme ça, etc. Je le dis parce que des fois, les gens se mettent dans des postures un peu improbables. Donc, on va faire différents mouvements avec nos yeux. On peut faire des cercles, ça, c'est assez connu. Et donc, on va bouger les yeux comme ça en cercle et puis tous les mouvements, on les fera d'un côté et de l'autre. On va équilibrer. On peut faire deux, trois cercles dans un sens puis ensuite, on fait deux, trois cercles dans l'autre sens. Et puis, on peut dessiner. Tout ce qu'on va vouloir dessiner avec nos yeux, ça va stimuler parce qu'autour de nos globes oculaires, on a des petits muscles. Et l'idée, c'est de redonner du mouvement, de la mobilité à ces petits muscles parce qu'on ne fait plus bouger nos yeux suffisamment. Encore moins si on a des lunettes parce que les montures des lunettes font que ce n'est pas facile pour les yeux de bouger. Donc, les gens qui ont des lunettes, ils ont pris l'habitude de tourner la tête mais pas les yeux. Donc, les yeux ont perdu de la mobilité et ça va leur faire du bien. Alors, tu parlais de ça tout à l'heure, on peut dessiner avec nos yeux les lettres de l'alphabet, on peut écrire des mots avec nos yeux, pas trop longs, des mots courts, on peut écrire un mot comme vous. Par exemple, si on fait les lettres de l'alphabet, je conseille surtout au début de les faire en lettres majuscules d'imprimerie et on prend des mots courts, trois lettres, quatre lettres, la vue, la joie, love, peace, yoga, yoga, voilà, paix, voilà. Donc, des petits mots courts et sans forcer et toujours en pensant à bien cligner, voilà, tes yeux, ils sont bien mobiles, ils sont bien souffles. Donc, c'est bien. Ça me fait du bien moi qui ai du mal à voir, justement, je sens un besoin de faire mon yoga des yeux, tu vois, c'est marrant. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire attention, c'est quand on fait sa petite gymnastique des yeux comme ça, régulièrement faire des pauses. On n'enchaîne pas 15 mouvements d'affilée. C'est ça. Donc, soit de temps en temps, on ferme les yeux, soit on fait le fameux palming qui est très connu, proposé par le Dr Bates, mais repris dans toutes les méthodes. Et donc, on va placer les paumes de main en creux, en coque devant ses yeux. L'idée, c'est d'empêcher toute lumière de passer. On ferme les yeux et on reste comme ça, les yeux fermés dans l'obscurité et dans la chaleur des paumes de main. Ça fait une super pause. Donc, on reste comme ça quelques instants. Et ce que je te disais, c'est que j'en profitais, moi, pour dire des mots d'amour à mes yeux. la gratitude, le fait de pouvoir voir, des petits mots d'amour. Donc, quand on fait une pause palming, c'est minimum 30 secondes, si on peut dire, de faire vraiment une petite pause. Donc là, il n'y a plus de stimulation ni visuelle ni lumineuse. Ça fait comme une sieste pour nos yeux. On peut le faire n'importe où. Vous êtes à votre bureau, vous vous accoudez à votre bureau, puis vous offrez une petite pause comme ça. et pour tous les gens qui ont des activités fatigantes pour les yeux, on conseille de faire du palming toutes les heures. Une petite séquence palming toutes les heures, donc tous ceux qui sont devant les écrans, mais aussi tous les gens qui ont des activités manuelles fatigantes, des activités de précision fatigantes, une petite pause comme ça qui va permettre aux yeux de faire une coupure. Et quand vous faites vos exercices de yoga des yeux, régulièrement, une petite pause palming pour éviter de surcharger les yeux avec trop de mouvements d'affilé. Et donc là, ça permet de faire en douceur. Des fois, des gens me disent « Oh là là, j'ai forcé, j'ai forcé, j'ai mal aux yeux. » Ben oui, on l'a expliqué longuement, voilà, très en douceur et sans vouloir faire une demi-heure au début. Si vous faites cinq minutes, c'est bien. Si vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas la durée, la quantité qui va être la plus importante. C'est la conscience qu'on met, l'attention qu'on met sur nos yeux et la régularité aussi. Il vaudra mieux cinq minutes par jour qu'une heure une fois par semaine. Bien sûr. De beaucoup, de beaucoup, voilà. Et alors, combien de temps faut-il faire ces exercices et combien de fois par semaine en moyenne ? Je viens de le dire si c'est possible tous les jours. Oui. Ça va vraiment nous faire du bien. Cinq minutes, ce sera mieux que rien. On va dire que comme moyenne, on conseille, enfin, moi, je conseille une moyenne de 15 minutes par jour. OK. C'est une moyenne. Il y a des gens, ils ne vont pas faire 15 minutes. Il vaudra mieux faire cinq minutes par-ci, trois minutes par-là, deux minutes par-ci, voilà, et régulièrement. Mais tous les jours, voilà, régulièrement. Ce sera mieux. Pour certaines personnes, c'est difficile de se dire tous les jours. Alors, dites-vous trois fois par semaine, ce sera déjà pas mal. Surtout si on applique dans sa vie quotidienne tous les conseils que j'ai donnés au quotidien. Regarder au loin régulièrement, prendre l'air, s'étirer, etc., aller se balader, s'oxygéner. Et donc, on va avoir, disons, une espèce de yoga des yeux naturel dans différents moments de nos vies, quand on sort, quand on se balade, quand on bouge, etc. Plus les quelques minutes d'exercice à proprement parler qu'on rajoute, c'est bien. C'est déjà très bien. Et pourquoi ces exercices et le fait de muscler nos yeux, ça peut nous aider à améliorer notre vue ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Alors, le docteur Bates avait dit lui-même, je ne comprends pas comment ça marche, mais je constate que ça marche. C'est là-dessus qu'il s'était fait attaquer, d'ailleurs. Parce que, voilà, moi, je ne suis pas du tout ni médecin, ni scientifique, ni rien, donc je ne rentre pas dans ces détails-là. Pareil, je constate que ça marche. Voilà. Mais effectivement, il y a des gens qui disent mais non, ce n'est pas possible, c'est les yeux qui voient, ce n'est pas les petits muscles autour. Donc, il semble que quand on bouge, quand on fait bouger nos yeux, effectivement, ça stimule les petits muscles, ça redonne de la mobilité à nos globes oculaires, mais ces mouvements, cette oxygénation, etc., tout ce qui se passe, une meilleure circulation, eh bien, a une action sur les différentes parties des globes oculaires. et il se passe quelque chose au niveau cellulaire que je ne saurais pas du tout expliquer. Mais toi, tes yeux, tu sais, tu les avais mesurés, ils avaient réduit d'un millimètre, non, il n'y avait pas une histoire comme ça ? Oui, alors ça, c'est l'optométriste qui me suivait, qui avait dit à un moment donné que j'avais regagné un millimètre sur la longueur de mes yeux. Parce que quand on est myope, le globe oculaire est trop long, il s'étire et c'est ce qui fait qu'on ne fait pas le point au bon endroit et que donc la vision au loin devient floue. Avec cette petite gymnastique, mais ça, ça peut se comprendre, avec cette petite gymnastique oculaire que j'ai fait, ce yoga des yeux, en stimulant les petits muscles, eh bien, ça avait un impact sur le globe oculaire, on peut le comprendre, eh bien, petit à petit, ça avait aidé le globe oculaire à retrouver, je n'ai pas retrouvé une forme parfaite, mais en tout cas, à réduire un peu cet allongement du globe oculaire qui expliquait que j'avais déjà récupéré des dioptries. C'est marrant. Oui, et on voit l'inverse, par exemple, pour des hypermétropes. Eux, le globe oculaire est un petit peu aplatique et avec la gymnastique oculaire, ils peuvent aider leur globe oculaire. Alors, il paraît que scientifiquement, ce n'est pas possible. Bon, peut-être, mais en tout cas, ce qui compte, c'est est-ce que je vois mieux ? Est-ce que mes yeux sont plus confortables ? De la même façon, on nous dit, ah oui, mais la presbytie, on ne peut pas récupérer dessus, c'est le cristallin. Eh bien, cette gymnastique oculaire qu'on fait, il semble qu'on a aussi des genres de muscles dans le globe oculaire et que quand on fait certains exercices qui jouent sur l'accommodation et sur le cristallin, eh bien, ça aide à le retonifier, à l'assouplir parce que, en tout cas, moi, j'ai vu ça, mais alors, des dizaines de fois, des gens qui étaient presbytes, qui ne pouvaient pas lire sans leurs lunettes et qui, avec le yoga des yeux, au fil des pratiques, pouvaient relire. Mais j'ai vu ça dans le temps d'un stage, c'est-à-dire sur deux jours et des fois, ça arrive dans la première journée. un monsieur de 71 ans qui était venu au stage, à la fin de la première journée, il pouvait relire l'heure sur sa montre, ce qu'il ne pouvait plus faire. 71 ans, avec quelques pratiques de yoga des yeux, il est remonté dans sa voiture, il pouvait lire ce qu'il a écrit sur le tableau de bord, ce qu'il ne pouvait plus lire avant. Donc, un monsieur de 80 ans, une feuille de papier qui était écrite assez petite, le deuxième jour, il pouvait la lire et il nous l'a lu. Il n'avait pas les lunettes, on était moins. Donc, comment ça marche anatomiquement ? Et c'est pour ça que c'est bien aussi de ne pas avoir trop de croyances limitantes. Bien sûr. parce qu'on se dit, bon, il paraît que ce n'est pas possible, mais il paraît que certaines personnes l'ont fait. Donc, s'ils l'ont fait, c'est que c'est possible. Donc, je peux essayer de le faire aussi et puis on va bien voir ce qui se passe. Et ce qui compte, c'est, après, on n'a pas besoin de tout comprendre scientifiquement, d'un point de vue physiologique, etc. Parce que des fois, en fait, ça va nous enfermer. Ça va nous bloquer aussi. Nous bloquer. Ah, mais non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, mais en tout cas, ben si, ça marche. Et alors, par rapport à la presbycie, ce que je peux dire pour moi, dans mon exemple, moi, j'ai commencé toute cette démarche pour de la myopie que j'avais et de la stigmatisme et à un âge où on ne me parlait pas de presbycie, à une époque aussi, on ne parlait pas de presbycie à cet âge-là. Moi, quand j'ai commencé, on parlait de la presbycie à la soixantaine. Ce n'était pas 40 ans comme c'est maintenant. Oui, certaines personnes pouvaient devenir presbytes plus tôt, mais la norme, c'était quand même nettement plus tard. Et je me suis dit qu'avec ces pratiques que je faisais pour mes yeux, cela me mettrait aussi à l'abri de la presbycie. Je me suis mis cette programmation dans ma tête. Voilà. J'avais une petite phrase, un petit mantra, c'était « La presbycie ne passera pas par moi ». Et je disais « Pas question, je veux récupérer sur ma myopie, mais ce n'est pas pour me mettre un autre problème par-dessus ». Eh bien, jusqu'à maintenant, je n'ai pas du tout de presbycie et je peux lire les plus petits caractères. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, c'est que les gens, c'est pour ça que je dis la prévention serait tellement importante. Les gens qui ont commencé à pratiquer tôt ces méthodes, quelles qu'elles soient la méthode, il y a du chi-kong des yeux, il y a la méthode bête, il y a le yoga des yeux, il y a plein de choses. Mais quand on a commencé à s'occuper de ses yeux plus tôt dans sa vie, on évite certains problèmes ou en tout cas, on les retarde de beaucoup. Voilà. Et jusqu'à maintenant, j'ai largement dépassé la quarantaine, j'ai zéro presbycie, je vois les plus petits caractères, j'accommode très bien, j'ai une très bonne convergence, etc. Et des fois, les gens me disent « Oh oui, mais c'est la génétique ». Oui, dès que quelque chose ne rentre pas dans le moule, on nous invente un truc. Oui, il faut toujours qu'elle ait raison. Oui, alors peut-être, mais je ne devais pas avoir une très bonne génétique puisque j'ai eu une yopie très forte très tôt dans ma vie. donc je pense que mes yeux étaient quand même un peu faibles. Alors peut-être pas prédisposés à la presbycie, mais si on vient nous dire que c'est une fatalité qu'on deviendra tous presbytes à 40 ans, eh bien alors, dites-moi pourquoi moi, plus de 20 ans après 40 ans, j'ai zéro presbycie ? Et ma mère, c'est pareil, elle avait pratiqué avec moi et jusqu'à 80 ans, elle a eu zéro presbycie. Donc là, maintenant, elle en a une petite, une petite, elle a 85 ans, elle a une petite presbycie avec des petites corrections et son ophtalmologue lui a dit c'est vrai qu'à votre âge, c'est rare quand même. C'est génial. Donc voilà. Et il y a, tu sais, toujours une histoire évidemment d'impatience, mais à partir de quand on peut constater un changement ? J'imagine que ça dépend des personnes. Oui, mais c'est ce que je disais, il n'y a pas de règle. Ce monsieur de 71 ans, ça lui a pris un jour. En une journée, il pouvait se passer de ses lunettes, ce qui paraît un peu fou. Ce n'est pas la majorité des gens, mais lui, c'était possible. Je vois pas mal de gens qui récupèrent beaucoup en deux jours le temps du stage. Alors on va dire qu'un stage, c'est un cadre un peu particulier. Pendant deux jours, on s'occupe de nos yeux, on pense à nos yeux. On ne fait pas des montagnes d'exercice. L'idée n'est pas de sortir du stage les yeux fatigués, mais c'est vrai qu'on est dans une énergie de groupe, on est en train de s'occuper de nos yeux, etc. Donc on a vraiment, moi je demande la plupart du temps en fin de stage, qui a vu mieux dans le temps du stage ? Alors la vue, elle est fluctuante. Des fois, on peut voir mieux un moment, on voit moins bien à un autre moment, puis on voit mieux. Mais je demande qui a observé une amélioration, même si elle n'est pas permanente, mais qui a observé que ses yeux ont vu mieux à un moment ou à un autre du stage ? En général, on a entre 90 et 100% des gens qui disent moi j'ai vu mieux à un moment donné et très souvent c'est 100%. C'est encourageant. Donc c'est très encourageant. Alors je ne dis pas qu'ils ont tout réglé, attention, mais ça montre qu'en fait ça peut aller vite. On peut avoir une amélioration, un changement et il y a des gens qui observent aussi un changement dans le confort oculaire. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du clignement pour la sécheresse oculaire parce que c'est un vrai fléau actuellement. Et il y a des gens qui viennent au stage non pas pour améliorer leur vue, mais pour trouver des solutions à cette sécheresse oculaire. Et le yoga des yeux en propose. Et souvent, le yoga des yeux va améliorer la sécheresse oculaire ou va la supprimer. Les gens n'auront plus cette sécheresse, ils vont donc retrouver du confort. Donc je demande toujours aux gens qui ont vu mieux ou qui ont eu plus de confort dans ses yeux. Et la plupart des gens le constatent. Donc c'est vraiment très encourageant de voir que rapidement on observe des changements, des améliorations. Après, on va continuer de pratiquer. Effectivement, il y a des fois des gens qui m'ont dit « Oh là là, pendant le stage c'était génial ! » Et puis je n'ai pas pratiqué et j'ai perdu tous les bienfaits. Eh oui, c'est comme tout pratique. C'est comme tout pratique. Ça demande de l'installer, ça demande de pratiquer, ça demande de la persévérance, de la motivation. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'y passer des heures et on peut rapidement sentir des bienfaits. Et c'est très encourageant. Déjà, c'est les bienfaits qu'on va pouvoir sentir en deux jours. Alors, quand on pratique seul, des fois ça prend un petit peu plus de temps. Si on fait la méthode tout seul, avec un livre, avec des vidéos, etc., peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on va en faire moins chaque jour et on n'est pas dans cette énergie non-stop pendant deux jours, mais on peut voir des améliorations assez rapidement ou ressentir des améliorations rapidement. Mais effectivement, il n'y a pas de règle. Surtout, il ne faut pas se décourager. C'est ça. C'est comme quand on va marcher. On ne voit pas forcément une amélioration dans notre marche après une marche. Par contre, on se sent bien. On est content. On sait qu'on s'est fait du bien. Oui, c'est vrai. Et donc, quand vous pratiquez pour vos yeux, vous leur faites du bien. Et ce que je dis aussi, c'est que sur la longueur, on le récupérera. On verra la différence. On verra la différence. Et moi, je peux dire maintenant, j'ai du recul puisque j'ai commencé mon premier stage d'amélioration de la vue que j'ai fait pour moi personnellement. Ça va bientôt faire 30 ans. Donc, j'ai du recul. Plus, j'ai commencé mes stages en 1998 et je suis en lien avec tout un tas de gens que j'ai rencontrés, etc. Je vois sur la longueur la différence pour les gens qui ont pratiqué et pour ceux qui n'ont rien fait. Et à l'époque, moi, j'étais l'amiro et j'étais entourée de plein de gens qui avaient une super vue. Et puis, ils n'ont rien fait. Ils ont fatigué leurs yeux. Et maintenant, ils ont tous des lunettes. Et donc, oui, sur la longueur, on voit que ça vaut le coup. Mais c'est comme quand les gens qui marchent, les gens qui courent, les gens qui font quelque chose physiquement, entre guillemets, ils avancent dans la vie en meilleure forme physique que ceux qui ne font rien. Oui. Mais tu vois, depuis que je fais le yoga des yeux, c'est vraiment un temps pour moi. C'est comme une méditation. Je mets de la musique douce que j'aime bien et je fais mes petits mouvements. Je me connecte à mon corps, à mes yeux et je parle à mes yeux comme je t'ai dit. Ou alors, tu sais, quand je suis dans la rue, des fois, si je vois qu'il n'y a personne, je commence à tourner un peu les yeux, je commence à faire des petits exercices. Ou alors, quand je suis dans une file d'attente ou qu'il n'y a vraiment personne dans la... Tu sais, je suis dans une salle d'attente et il n'y a personne parce que sinon, tu as l'air d'un fou. Mais je fais mes petits exercices de yoga des yeux. Et l'autre jour, dans le train, j'en ai eu le besoin donc j'ai fermé mes yeux pour ne pas paraître fofolle et posséder. Mais en fermant mes yeux, j'ai fait mes exercices, tu sais, où je faisais des tours ou droite-gauche, etc. Et je trouve que ça occupe aussi. C'est bien, ça occupe un petit peu. Tu peux faire ça quand tu attends. Au lieu de regarder ton portable, tu vois, voilà, c'est la petite technique que j'ai trouvée. Voilà, Comme on dit à temps perdu. Voilà. Et on en a tout un tas de petits moments comme ça. Effectivement, ça, c'est une des bonnes choses si on est dans un endroit où il y a du monde, on ferme les yeux et les yeux bougent pareil derrière les paupières fermées. C'est une façon de le faire. Parce que sinon, tu parles un petit peu bizarre quand même. T'as les yeux, là, t'as l'air possédé. On est d'accord qu'on ne peut pas, par contre, corriger la cataracte avec ses exercices. On en a parlé vite fait, mais voilà, c'est une question que j'avais quand même. Les maladies des yeux, en fait, c'est pas tant les pratiques de gymnastique oculaire qui vont avoir un impact que l'hygiène de vie. Maintenant, j'ai observé que certaines personnes qui avaient la cataracte et qui avaient le voile comme ça devant les yeux, ils le voyaient, ce voile, avec le yoga des yeux, parfois me disaient le voile a disparu. Alors là encore, ne me demandez pas comment ça marche. Donc, il faudrait tenter. J'ai eu des témoignages. Oui, oui. De toute façon, quand on a une maladie des yeux, bien sûr, il faut un suivi médical, mais en parallèle, se prendre en charge et pratiquer des méthodes douces, ça ne peut que aider. en base de relaxation. Souvent, pour les gens qui ont des maladies des yeux, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup d'angoisse. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire qui va nous aider à nous détendre va nous faire du bien, nous redonner de l'espoir. Et puis là, par contre, on mettra l'accent sur l'alimentation, l'hygiène de vie, aller voir les émotions, etc. Parce qu'en alimentation, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier pour la santé de nos yeux ? Une alimentation saine va être extrêmement importante pour les yeux, des produits frais, des fruits, des légumes, des bonnes huiles, des antioxydants. Voilà, si on fait son marché ou si on a un jardin et qu'on mange un peu comme mangeaient nos grands-parents, ça va déjà aider beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus nos yeux. Éviter tous les produits transformés, éviter le sucre blanc raffiné qui est le premier poison pour les yeux, les mauvaises huiles, les mauvais grains, tous les additifs, tout ça, nos yeux détestent. Voilà, vous faites des légumes, vous faites, alors en ce moment, l'hiver, les légumes riches en bêta-carotène, on a les courges, les patates douces, on a les kaki, les fruits d'hiver, les clémentines, les citrons, les oranges pour la vitamine C. Nos yeux ont besoin de beaucoup de vitamine C, beaucoup de bêta-carotène, donc voilà, on va aller puiser ça dans tous les fruits et légumes de saison, ça variera au fil des saisons mais on va en trouver, on va trouver tous ces nutriments. Nos yeux aussi, alors ça, c'est par rapport aux maladies des yeux dont on vient de parler, ont des gros besoins en luthéine et en zéaxanthine qu'on trouve beaucoup dans les légumes verts, notamment les épinards, les choux verts, les choux chinois, choux cales, choux bruxelles, brocolis, etc. Dès que c'est des choux verts, ça va vraiment apporter des bonnes doses de luthéine et de zéaxanthine et ça, ça vient nourrir la macula, la partie centrale de la rétine et ça va éviter certaines maladies des yeux, notamment une maladie qu'on appelle la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est liée à des stress mais aussi à des carences nutritionnelles. Alors, la luthéine et la zéaxanthine, on en trouve aussi dans les œufs, les vrais bons œufs de ferme, de poule de plein air, bio, etc. On en trouve aussi dans les avocats, on en trouve aussi dans tout un tas de différents produits comme ça et puis les bonnes huiles aussi, les oméga-3, très important pour la bonne santé des yeux et puis consommer, alors ça, ce n'est pas une légende, c'est connu, les myrtilles, les cassis, les mûres, les fruits rouges, très très riches en antioxydants et en un nutriment qu'on appelle les anthocyanes et qui sont très très bons pour la rétine. Donc voilà, tout ça en bio, surtout, pas aller prendre des produits transformés de mauvaise qualité qui ont été traités, etc. Ça vaut vraiment le coup. Si on a des bons produits de qualité, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Souvent, les gens vont dire oui, mais c'est cher. Mais il vaut mieux prendre une petite dose de jus de myrtille ou une petite dose de fruits rouges riches vraiment en nutriments et privilégier la qualité à la quantité. Ça va être très important. Donc, les bonnes huiles, les oméga-3, très important, les oléagineux, on va pouvoir aussi se faire du bien avec les noix, les fruits secs, toute la famille des noisettes, des amandes, etc. Nos yeux ont besoin de vitamines E aussi qu'on trouve justement dans les fruits secs et les oléagineux. Mais attention, tous ces produits-là en petites quantités. On ne descend pas le sac, le mélange apéritif. Je ne vois pas que tu parles. C'est juste des petites poignées, c'est vraiment en petites quantités, ça va faire énormément de bien. Donc, c'est très important et en changeant son alimentation, on peut guérir sa vue, on peut guérir ses yeux. Il y a des gens qui me partageaient cela, qui me l'ont témoigné et en faisant vraiment attention à nos apports nutritionnels, on se donne beaucoup de chances d'avoir les yeux en bien, bien, bien meilleure santé. Alors, bien sûr, il y a aussi tout un tas de compléments alimentaires qui existent pour les yeux, ça c'est plus si on a une maladie des yeux ou si on est très, très, très paresseux et qu'on ne veut pas se faire des légumes. Mais c'est vraiment, voilà, on ne peut pas faire l'économie des bons nutriments pour avoir les yeux en bonne santé et une bonne vision. Et une bonne vision. Voilà, voilà, voilà. Mais vous changez votre alimentation, vous voyez le changement dans votre vision en quelques jours. C'est, nos yeux, tout de suite, c'est comme s'ils boivent tous les bons nutriments et tout, je vois mieux. C'est payant, oui, oui, c'est payant. Dernière petite question, est-ce que tu penses que l'on peut prévenir la myopie et les autres problèmes de vue de nos enfants ? Ah oui, tout à fait, tout à fait, par la prévention et en aidant nos enfants à bien se tenir. Souvent, quand les enfants commencent à apprendre à lire, à écrire, ils se tiennent mal, ils ne s'éclairent pas assez, ils vont fatiguer leurs yeux par un manque de lumière et en obligeant nos enfants à aller dehors, prendre l'air. Une grande, grande, grande étude ophtalmologique qui a eu lieu entre 2010 et 2016 a montré l'importance de l'exposition à la lumière naturelle pour que les yeux des enfants se développent harmonieusement. C'est passionnant, cette enquête, cette étude. Il suffit que les enfants passent deux heures par jour dehors pour avoir leur quantité de lumière naturelle nécessaire pour le bon développement des yeux. Mais le problème, c'est que cette étude observait aussi qu'à l'heure actuelle, dans le monde moderne, les enfants n'ont pas ces deux heures dehors. C'est fou, c'est fou. Donc, les récréations ont été réduites, on ne ressort pas quand on rentre de l'école, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'activités mais enfermées, en salle, dehors, dehors, dehors. La lumière naturelle est indispensable pour leur bon fonctionnement et évidemment, pas d'écran. Le moins possible d'écran pour les tout-petits, pas d'écran du tout avant trois ans et même à trois ans, ça me paraît une hérésie. Le moins d'écran possible, des activités d'éveil, des vrais livres qui fatiguent beaucoup moins les yeux que les écrans et puis jouer dehors, patauger, courir, sauter, gambader, voilà, une vraie vie d'enfant. Et les exercices de yoga des yeux, on est d'accord que c'est un peu trop tôt pour eux ? Ah non, 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 les enfants peuvent les faire. Ah, super ! Moi, j'ai eu des petits, avec leurs parents, bien sûr, les enfants, quand ils viennent, c'est avec les parents, j'ai eu des petits stagiaires de six ans, sept ans, huit ans, neuf ans et ils sont très réceptifs, ça leur plaît beaucoup et ça leur sème de très bonnes graines et c'est très très bien. Génial ! Il faut faire attention qu'ils ne fassent pas trop fort. Oui ! Les enfants sont tendus à être un petit peu brut. Donc voilà, on les accompagne bien pour qu'ils aillent en douceur mais ça leur plaît et de leur expliquer que les yeux ont besoin d'attention, qu'il faut éviter de les fatiguer. On peut faire beaucoup de prévention avec les enfants et c'est quelque chose qui j'aimerais se mettre en place dès l'école primaire. On aurait beaucoup moins de porteurs de lunettes si petits. C'est ça, oui. Où est-ce qu'on peut trouver Xanath ? Alors, me trouver ? Oui. J'ai un site. J'ai un site internet qui propose mes activités. Donc, je propose des stages dans toute la France, des stages de deux jours en petits groupes, une dizaine de personnes, pas plus. Donc ça, c'est une façon de pratiquer ensemble, de se rencontrer, d'avoir l'énergie du groupe. j'ai écrit trois livres sur le thème de la santé naturelle des yeux. donc un chez Hachette qui s'appelle tout simplement Yoga des yeux et puis deux autres aux éditions Granché, Voir clair sans lunettes, Comment abandonner ses lunettes ? Voilà, il y en a deux. Un plus livre de fond et l'autre plus pratique avec des illustrations. et puis j'ai enregistré aussi pour une grande société d'édition un programme vidéo. Bon là, il faut s'abonner auprès de cette société d'édition. Un programme vidéo qui s'étale sur quatre mois dont les gens sont assez contents. Donc voilà, et puis il y a tout un tas d'articles de presse aussi. Tout ça, on trouve sur mon site. Donc voilà, je ne sais pas si tu mets les liens. Oui, bien sûr, je mettrai les informations. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, et puis si on a des questions, on peut aussi me contacter par mail. Je réponds, je ne fais pas de la, comment dire, de la consultation à distance, pas du tout, mais je peux répondre à quelques questions. Des fois, les gens disent qu'est-ce qui vaut mieux ? J'ai tel problème ? Est-ce que le stage sera intéressant ? Ou quel livre vous me conseillez ? Voilà, mais donc voilà, c'est comme ça que tu m'as trouvée. Oui, exactement. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrées. Tout à fait. Donc voilà, bon, Léna, merci beaucoup. Ah ben non, c'est moi qui te remercie pour tout ce temps et toutes tes informations. Voilà, ben merci pour ton ouverture et pour ton envie et merci pour ton beau sourire. Avec la reste de Gastron, mais il y a quand même du sourire. Merci beaucoup. On l'oublie, on l'oublie. Oui. Ok, merci. Merci.